Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire, alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Cette semaine, c'est la Saint-Valentin, alors je vais vous parler de bijoux et d'amour. Bien sûr, offrir un bijou est une déclaration d'amour en soi. Par ailleurs, au cours du temps, les symboles de l'amour en bijoux sont extrêmement nombreux. Alors je vous propose non pas une wishlist, mais seulement des coups de cœur, si bien de circonstances. En ce qui concerne le cœur, j'adore me remémorer le film Pretty Woman avec Julia Roberts et le collier du joaillier Fred que Richard Gire lui prête pour aller à l'opéra. Vous vous souvenez, quand il ouvre doucement le coffret et qu'elle reste bouche bée devant le joyau, et quand elle ose l'effleurer, il attaquine en refermant le coffret sur le doigt. Je suis sûre que vous entendez encore son éclat de rire. En fait, c'est l'équipe de production qui avait été séduite par ce collier de cœur de rubis en diamanté dans la vitrine de Fred sur Rodeo Drive. Il leur semblait idéal pour la symbolique d'amour et en union avec la couleur écarlate de la robe de la comédienne. C'était en 1990 et 30 ans plus tard, c'est la nièce de Julia, Emma Roberts, qui devient l'ambassadrice du joaillier pour une collection exceptionnelle de 22 pièces en diamant et rubélite. Depuis, dans les créations du joaillier Fred, il y a tout le temps une collection Pretty Woman, avec des cœurs dans les cœurs, en joaillerie comme en eau de joaillerie. Si votre intention pour cette Saint-Valentin est carrément de passer la bague au doigt, il y a justement chez les jumelles Karpov une bague Alliance en or rose, où le tracé du cœur se part de diamant et se superpose sur le cercle infini de l'amour. Elle s'appelle Alyona. Ce prénom vient du grec « élée » qui veut dire « éclat du soleil ». Mais c'est aussi la traduction russe du prénom « Hélène », comme se prénomme justement l'une des sœurs. Alors je pense évidemment à Hélène de Troyes. Selon la légende, c'était la plus belle femme du monde, seulement surpassée en cela par la déesse Aphrodite. Son père, Zeus, le dieu suprême, se transforma en signe pour séduire Léda, qui était alors mariée à Tyndar. Ils eurent deux enfants du même œuf, Hélène et Pollux. Hélène était tellement belle qu'elle est d'abord enlevée par Thésée et secourue par ses frères. Et puis, tous les chefs de Grèce veulent l'épouser. Alors, Tyndar sacrifie son cheval et les prétendants montés sur la peau doivent solennellement jurer de se porter mutuellement secours si on tente encore de capturer Hélène. Et puis Tyndar marie Hélène au roi de Sparte, Ménélias. Et ils ont une fille qui se prénomme Hermione, Aphrodite. Jalouse de la beauté d'Hélène, déclare au prince troyen Paris que la plus belle femme du monde l'aimera. Et bien sûr, Paris rend visite à Hélène, il tombe amoureux et il l'emmène à Troie. Furieux, Ménélias appelle le serment de secours collectif à tous les rois grecs et pendant dix ans, c'est la guerre. Finalement, la ruse du cheval de Troie permet à Ménélias de récupérer Hélène, dont il retombe amoureux. Quand Ménélias meurt, la fin d'Hélène a différentes versions mais comme aucune n'est jolie, nous resterons sur cette note d'amour. Justement, en parlant d'amour, si pour cette Saint-Valentin vous n'êtes pas encore à la préparation du mariage mais à l'éclosion de sentiments qui, pour être vibrants, ne sont pas encore la passion déclarée, je vous conseille la pensée. En langage des fleurs, elle signifie littéralement « je pense à toi ». C'est un amour délicat. En légende, elle fait référence à Io, la fille du dieu fleuve, prêtresse au temple d'Era, qui était l'épouse de Zeus. Encore une fois, Zeus tombe amoureux d'Io cette fois. Io s'enfuit, alors Zeus fait tomber la nuit sur terre et Io se perd et tombe dans les bras de Zeus. Hera, elle, se doute bien que la nuit au milieu du jour doit cacher une infidélité de son mari. Alors elle dissipe les nuages et tombe sur une magnifique génisse blanche. C'est Io que Zeus a métamorphosé. Hera s'en doute et demande la génisse, qui est alors confiée à la garde d'Argos. Bien sûr, Io est malheureuse. Alors si Belle, déesse de la terre, fait surgir autour de la génisse un parterre de fleurs odorantes, des pensées qui deviennent ainsi le symbole du souvenir. Par la suite, liée par un serment, Hera libère Io, qui gagne les bords d'une île et deviendra la déesse Isis. En bijoux, au 19e, la pensée sera beaucoup utilisée pour exprimer des sentiments partagés, mais pas toujours dans le cadre marital et déclare toute une gamme de sentiments allant de la simple amitié jusqu'à la déclaration. Cela entre dans le cadre des bijoux de sentiments qui sont inspirés par l'amour au sens large, amoureux, fraternel, filial, amical. Il matérialise le lien indéfectible entre la personne qui le porte et celui qui l'a offert. Le bijou est d'autant plus intime qui n'est pas toujours lisible au regard extérieur. C'est un ingénieux message secret qui utilise largement les allégories et les symboles auxquels s'ajoutent des fragments de corps employés pour faire vivre l'aimer avec soi. Comme par exemple, les bijoux en cheveux dont l'usage commence au 13e siècle et qui deviennent courants au 19e. En effet, le cheveu est une matière imputressible, alors il incarne l'immortalité du souvenir ou des sentiments et témoigne d'un attachement réciproque profond entre celui qui l'offre et celui qui le porte. En 1674, ce sont les barbiers perruquiers qui ont le monopole des ouvrages en cheveux tant pour hommes que pour femmes. Au 19e, la création des motifs en cheveux montre une dextérité qui égale la passementerie ou le tissage sur métier. Malheureusement, il n'y a plus aujourd'hui d'enseignement de ce métier, alors choisissez un bijou en cheveux qui ne nécessite pas de réparation. Et justement, pour allier le symbole avec justement les cheveux, j'ai repéré chez Caillou Paris une jolie bague ancienne qu'Anne-Lise a appelée Iéna. Sur un anneau d'or jaune, une délicate pensée, réalisée en cheveux, exprime son magnifique message d'amour sous la protection d'un cadre en verre alors rainuré. Maintenant, je vous propose comme bijou d'amour un bijou ethnique, la croix d'Agadez. C'est le plus populaire des bijoux sahariens, fabriqués par les farouches guerriers berbères, les Touaregs. Et sa légende est particulièrement belle. Il était une fois un jeune homme amoureux. Il aurait bien voulu déclarer sa flamme et offrir un présent à la douce jeune fille qui avait capturé son cœur. Mais il n'arrivait pas à l'approcher car bien sûr, sa belle ne quittait pas la maison familiale. Alors, il alla trouver le forgeron. En effet, dans la société Touareg, cet artisan a une place tout à fait particulière. D'abord, il travaille toutes les pièces de métal, des instruments de cuisine aux bijoux. Alors, cette mission lui confère une aura spéciale qui fait qu'on protège sa vie en cas de conflit extérieur mais aussi lui donne une grande liberté. Tout le monde peut le rencontrer et à son tour, il peut pénétrer dans tous les foyers. Le forgeron, en question, est touché par cette histoire d'amour. alors il imagine une symbolique très spéciale pour que le bijou transporte le message du cœur. Le mot amour se dit Tara en Tamagèque, la langue des Touareg et se représente par les signes à coller plus et haut. C'est la superposition de cette croix surmontée d'un rond qu'est née la forme si particulière de la croix d'Agadez. Pour que le message n'apparaisse pas explicitement aux yeux de tous, le forgeron y grava d'autres motifs, ce qui transforma le message en bijou. Puis il alla chez la jeune fille lui offrir ce bijou d'amour. La légende ne dit pas comment il fut reçu, mais comme la croix d'Agadez est encore aujourd'hui un symbole d'amour, on se doute que l'histoire finit en félicité. Et puis, si l'amour est intemporel, il se manifeste aujourd'hui, surtout par les jeunes générations d'une manière largement plus altruiste et en même temps liée à l'individualité. J'ai été touchée par le message d'une bague de Club by Fear. Elles sont fabriquées en duo, en or 18 carats et en argent 925 et s'articulent sur un message réversible, never and alone. Elles créent ainsi un message qui se complète si deux bagues sont portées ensemble ou qui se choisit si on n'en arbore qu'une seule. Ce message dit que l'on ne reste jamais seul. Alors, il exprime d'abord une promesse, celle que l'on a tous envie de voir dans les yeux de l'être aimé. Mais aussi, ces mots racontent que l'amour est un ensemble de différences et de similitudes que l'on accepte comme un tout. Et par extension, si on se l'offre à soi-même, cette bague à messages symbolise autant une aspiration que la prise de conscience que nous sommes tous uniques et ensemble dans un amour de soi bien compris et prérequis à l'amour de l'autre. Ainsi se termine ce choix personnel de légende et de bijoux pour la Saint-Valentin. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. La semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast Brillante et la semaine suivante, notre rendez-vous sera sur le podcast thématique Il était une fois le bijou pour le deuxième épisode des bijoux de l'île de la Réunion. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et pour soutenir le podcast, mettez de jolis commentaires, des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout, partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine, à la semaine prochaine et plein de bisous comme un bijou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada